Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais poursuivre donc à nouveau ma série de vidéos que j'ai initié sur le thème de la médecine chinoise. Alors aujourd'hui ça va être le tour de l'élément métal donc avec le poumon pour l'organine enfin les poumons c'est le poumon de manière énergétique on appelle et donc le côlon pour le viscère yang. Voilà donc la source de cette vidéo c'est toujours un document de l'association Zongui que je mettrai donc en description de cette vidéo. Comme pour les autres vidéos ici je ne ferai donc que citer l'aspect de la langue et la nature du poux et ainsi que je ne ferai donc que dire donc le principe de traitement sans rentrer dans le détail du traitement. Donc ici on va commencer donc par le poumon organique donc de l'élément de l'élément métal oui et on nous dit donc la principale fonction du poumon est de gouverner le chi et le vide de chi est le plus important des tableaux du vide du poumon. Le poumon assure également la fonction de descente et de diffusion. Il est l'organe le plus à l'extérieur et comme tel il contrôle la peau et le chi protecteur. Cela revient à dire que le poumon est le premier viscère touché par les facteurs pathogènes externes comme le vent froid et le vent chaleur. Tous les tableaux de vide du poumon tournent autour du vide de chi et la plupart des tableaux de plénitude tournent autour de l'invasion du poumon par des facteurs pathogènes externes et donc justement nous allons voir l'éthiologie générale des pathologies du poumon. En commençant bien sûr par les facteurs pathogènes externes donc on nous dit la peau contrôle le poumon il est l'organe le plus externe parmi tous les viscères et c'est pourquoi il a une influence sur le chi protecteur. Pour toutes ces raisons le poumon est le viscère qui le plus facilement et le plus directement touché par les facteurs pathogènes externes surtout par le vent, la chaleur, le feu, le froid, l'humidité, la sécheresse. Le poumon est parfois considéré comme un viscère fragile parce qu'il est facilement susceptible d'être envahi par les facteurs pathogènes externes. Pour plus de détails sur le chi protecteur je vous recommande d'aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les cinq substances et les trois trésors en médecine chinoise. Voilà ça détaillera plus précisément. On nous dit les facteurs pathogènes externes engagent une lutte avec le chi protecteur et trouble les fonctions de descente et de diffusion du poumon. Tous les signes et symptômes qui proviennent d'un tableau de plénitude reflètent la perturbation des fonctions de descente et de diffusion du poumon comme les céphalées, les courbatures, la crainte du froid, les éternements, l'obstruction nasale, etc. Le vent se combine généralement avec d'autres facteurs pathogènes comme le froid et la chaleur pour former le vent froid ou le vent chaleur. Ce sont les deux facteurs pathogènes externes qui sont les plus susceptibles d'attaquer le poumon. Lorsque le poumon est attaqué par ces facteurs pathogènes, c'est sa zone externe ou zone du chi protecteur du poumon qui est envahi et non l'organe poumon lui-même. Le tableau qui en découle est alors un tableau de type externe, même si on y trouve des symptômes comme la toux. Le poumon est également facilement lésé par la sécheresse car c'est un viscère qui a besoin d'une certaine quantité d'humidité pour fonctionner correctement. On peut à cet égard penser au liquide de la plèvre. Un temps excessivement sec peut donc assécher le poumon et entraîner des symptômes tels que la toux sèche, une gorge sèche, une peau sèche. L'humidité généralement n'attaque pas directement le poumon, sauf si elle est associée au vent, auquel cas non seulement elle perturbe les fonctions de descente et de diffusion du poumon et entraîne les symptômes externes classiques cités ci-dessus, mais elle perturbe également la fonction de régulation de la voie des os et entraîne des œdèmes du visage. Donc on verra ça plus en détail un peu plus tard dans les tableaux pathologiques. Deuxième éthiologie générale, l'alimentation. L'alimentation joue un rôle important dans les fonctions du poumon. La consommation excessive d'aliments froids et crus peut engendrer une humidité interne qui affecte la rate et se trouve souvent stockée dans le poumon. On dit en médecine chinoise que la rate produit les glaires et le poumon les stocke. Dans ce cas, on trouvera des mucosités abondantes dans le poumon. C'est pourquoi une consommation excessive d'aliments froids et crus est contre-indiquée en cas d'asthme dû à une accumulation de glaire en humidité dans le poumon. Outre les aliments froids et crus, une consommation excessive de lait, de fromage et de beurre, mais surtout de lait, donc entre parenthèses, a des effets semblables sur le poumon et engendre des glaires. Donc voilà, encore une fois ici, pour plus de détails sur la rate et l'estomac, donc visionnez ma vidéo sur l'élémentaire que j'ai faite en médecine chinoise. Donc voilà, mon prochain, prochaine théologie, les émotions. Les émotions qui sont liées au poumon sont la tristesse et les soucis. Une tristesse prolongée disperse le qi alors que les soucis durables nouent le qi. Ces deux émotions exercent leur action sur le poumon quand elles durent un certain temps. La tristesse en particulier engendre un vide de qi du poumon et les soucis entraînent une stagnation de qi dans la poitrine qui se répercute sur le poumon. Une tristesse durable se traduit souvent au niveau du poux sous la forme d'un poux faible, à gauche comme à droite, à la position pouce. Donc voilà, qui correspond au poumon et au cœur, nous dit-on. Donc, prochaine théologie générale, le mode de vie. On dit une position assise prolongée, penchée sur un bureau, à lire ou écrire, peut affaiblir le poumon. Car dans cette position, la poitrine peut être comprimée. La respiration, une respiration correcte est donc impossible. Donc voilà, veillez lorsque vous essayez à votre posture, c'est-à-dire à vous tenir bien droit et à ouvrir votre cage thoracique. Histoire que ça laisse la place d'extension pour votre poumon et également pour votre cœur. Et également, c'est important pour toute votre cage thoracécariciaire. Et donc, on commence par le premier tableau pathologique du poumon, qui va être tout simplement le vide de qi du poumon. Donc, dans les manifestations cliniques, on va retrouver les essoufflements, la toux, les crachats, aqueux, une voix faible, des transpirations diurnes. Diurnes, c'est-à-dire donc pendant la journée. C'est par au postion à nocturne. Le désir de se taire, la crainte du froid, le teint blanc et brillant, la propension à attraper froid et la fatigue. Ici, la langue est pâle ou de couleur normale et le poux est vide, faible, surtout la position pouce, donc du côté droit. Et donc, on nous dit ici, le poumon gouverne le qi et la respiration. Lorsque le qi est insuffisant, la respiration est courte, surtout lors des efforts, l'essoufflement dans ce cas est léger. C'est différent de celui que l'on trouve dans la bronchite ou dans l'asthme. Et donc, l'essoufflement survient surtout à l'effort, ici, dans le vide de qi du poumon. Le poumon fait descendre le qi. Si le qi du poumon est insuffisant, le qi ne peut pas descendre et la toux apparaît. Les crachats à queue viennent de l'altération de la fonction de régulation de la voix des os par le poumon. Les liquides ne sont plus transformés dans le réchauffeur supérieur et forment des crachats. La tonalité et la force de la voix sont l'expression de la force du qi complexa, qui, lui-même, dépend du qi du poumon, d'où l'apparition d'une faiblesse de la voix et du désir de se taire. Le qi du poumon exerce une influence sur la peau et contrôle le qi protecteur qui règle l'ouverture et la fermeture des pores. Si le qi du poumon est faible, le qi protecteur est faible, dans les couches sous-cutanées. Les pores deviennent flasques et laissent échapper donc la transpiration. Le qi protecteur a également pour fonction de réchauffer la peau et les muscles, d'où la crainte du froid dans le tableau de vide du qi du poumon. Vide de qi Le teint blanc et brillant reflète le vide de Yang, qui, en ce qui concerne le poumon, est synonyme de vide de qi. Enfin, le qi protecteur protège le corps des facteurs pathogènes externes. Lorsque le qi du poumon est insuffisant, le qi protecteur n'est pas suffisamment fort pour assurer sa fonction de protection et le corps est alors facilement envahi par le froid externe. Et enfin, le pou vide reflète le vide de qi. Et donc ici, au niveau de l'éthiologie, on nous dit « Tout d'abord, ce tableau peut provenir d'une faiblesse constitutionnelle, surtout lorsque l'un des parents a été atteint de tuberculose pulmonaire. La langue présente alors souvent une ou deux petites fissures transversales sur la zone du poumon, qui est donc juste en arrière de la pointe de la langue. Et le pou peut se faire sentir au-delà du poignet, en dedans de la position de pouce normale. Lorsqu'il est effectivement perceptible dans cette zone, le pou est souvent glissant et légèrement en corde. Le vide de qi du poumon peut survenir lorsque l'individu passe de longues heures penché sur son bureau. La respiration est alors comprimée, ce qui, à la longue, engendre un vide de qi du poumon. Troisièmement, ce tableau peut également résulter d'une attaque externe de vent froid ou de vent chaleur, qui n'a pas été traité correctement, de sorte que certains facteurs pathogènes subsistent dans le corps et, à la longue, entraînent un vide de qi du poumon. Dans ce cas, la langue présente souvent un très léger enduit jaune sur la zone du poumon. Ceci s'observe fréquemment lorsqu'une personne souffre d'une taux chronique, qui s'est déclarée à la suite d'une invasion externe de vent froid ou de vent chaleur. Et donc, on nous dit également, ce tableau est tout parfumant aggravé par la prise d'antibiotiques destinées à soigner un rhume ou une grippe, dans la mesure où ils enferment le froid à l'intérieur de la poitrine et bloquent ainsi les fonctions de descente et de diffusion du poumon. Donc, quatrième cause. Donc, voilà, en tant que principe de traitement, ici, on nous dit, bien sûr, tonifier le qi du poumon et réchauffer le yang. Donc, voilà, un prochain tableau pathologique, ici, ça va être le vide de yin du poumon. Et donc, dans les manifestations cliniques, on va retrouver une toux sèche avec de petits crachats collants et sanguinolants, une fièvre légère l'après-midi, une sensation de chaleur dans l'après-midi ou en soirée, une rougeur des pommettes, des sueurs nocturnes, cette fois-ci, une chaleur des cinq cœurs. Donc, je rappelle, qu'est-ce que c'est que la chaleur des cinq cœurs, même si ça va être dit par la suite. C'est une chaleur qu'on retrouve au niveau des deux paumes des mains, des deux plantes des pieds et au niveau du cœur. Donc, un cinq cœurs. Donc, une insomnie, une bouche et une gorge sèche, une voix rauque et une gorge qui chatouille. La langue est rouge, pelée, sèche, avec des fissures sur la zone du poumon. Le pouls est superficiel et vide et il est rapide. Et donc, on nous dit ici, ce tableau se caractérise par une insuffisance des liquides organiques et par la sècheresse qui s'ensuit, d'où la toux sèche, la bouche et la gorge sèches, et la gorge qui chatouille et la voix rauque. Lorsque le vide de l'île est prononcé, il en résulte l'apparition d'une chaleur vide qui est alors responsable de la fièvre légère, de la sensation de chaleur, de la rougeur des pommettes, de la chaleur des cinq cœurs. Donc, on nous dit ici, entre parenthèses, sensation de chaleur au niveau de la poitrine, des paumes des mains et des plantes des pieds. Donc, ferme la parenthèse, c'est aussi responsable donc des transpirations nocturnes et du poux rapide. La langue rouge et pelée traduit le vide de yin et la chaleur vide. Il faut bien insister sur le fait qu'une langue rouge est entièrement pelée, n'apparaît qu'au stade ultime du vide de yin. Au début de l'affection ou chez une personne jeune, la langue apparaît rarement entièrement pelée. Les fissures transversales sur la zone du poumon apparaissent généralement encore plus volontiers dans le vide de yin du poumon que dans le vide de chi du poumon. C'est-à-dire plus ici. On nous dit, au niveau de l'éthiologie de ce tableau, ce tableau peut représenter l'évolution d'un vide de chi du poumon installé depuis longtemps. Toutes les causes du vide de chi du poumon, quelles qu'elles soient, peuvent donc entraîner un vide de yin du poumon. Le vide de yin du poumon est souvent associé à un vide de yin de l'estomac et ou du rein. Des habitudes alimentaires irrégulières, comme de prendre ses repas tard le soir ou mangées avec précipitation, peuvent entraîner un vide de yin de l'estomac, alors qu'un surmenage constant peut à la longue entraîner un vide de yin du rein. Le vide de yin du poumon peut également provenir d'un état de sécheresse du poumon, qui peut avoir une origine interne ou externe. Et donc ici, dans le principe de traitement, c'est tonifier le yin du poumon, nourrir les liquides organiques, les liquides organiques, et éliminer la chaleur vide. Donc voilà. Prochain tableau ici, ça va être l'invasion du poumon par le vent froid. Et donc on retrouve dans les manifestations cliniques une toux, une fièvre, une gorge qui chatouille, un nez bouché ou un écoulement nasal de mucus clair et aqueux, des éternuements, une crainte du froid, des céphalées occipitales, donc occipitales c'est ici, donc derrière le crâne occipital, et des courbatures. La langue présente un enduit fin et blanc, et le poux est superficiel, surtout à la position pouce. Donc on dit ici, à ce stade, le vent froid externe attaque la couche du Qi protecteur du poumon, et le froid externe lutte avec le Qi protecteur. C'est de cette lutte que provient la fièvre. Toutefois, si le facteur pathogène n'est pas suffisamment fort, ou si le Qi protecteur ne réagit pas à sa présence, la fièvre peut être absente. Le froid externe obstrue le poumon, et altère sa fonction de descente, d'où la toux et l'obstruction, ou l'écoulement nasal. Deux comme il altère la fonction de diffusion, ce qui provoque donc des éternuements. Le froid externe bloque la circulation du Qi protecteur, entraînant céphalées occipitales, courbatures et craintes du froid, car le Qi protecteur ne peut plus réchauffer les muscles. Les céphalées sont généralement localisées au niveau de l'occipute, sur le trajet d'Américain Tai Yang, donc entre parenthèses, intestin grêle et vessie, mais peut aussi affecter l'ensemble de la tête. En phase initiale, la langue peut fort bien ne fournir aucune indication. La couleur du corps de la langue reste inchangée, et on note uniquement la présence d'un enduit fin et blanc, blanc en raison du froid, et fin parce que l'invasion du facteur pathogène en est à son début. Le poux est superficiel, et traduit ainsi le fait que le Qi du corps se mobilise au niveau des couches extérieures pour combattre le facteur pathogène. Il peut être superficiel à toutes les positions, ou seulement aux positions pouces, ou à la position pouce du côté droit. Donc ici, au niveau de l'éthiologie de ce tableau, nous dit, ce tableau résulte d'une exposition au vent et au froid. C'est la pathologie, et non l'éthiologie ici, qui va nous permettre de porter un diagnostic. Autrement dit, si un malade présente les symptômes décrits plus haut, donc juste avant, en totalité ou en partie, nous pouvons diagnostiquer une invasion du poumon par le vent froid, sans avoir à nous inquiéter de savoir si la personne a effectivement été exposée au froid ou au vent. De plus, l'invasion du poumon par le vent froid est due à une faiblesse relative du chi du corps par rapport aux facteurs pathogènes à ce moment précis. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que l'individu soit exposé à un vent et à un froid intense pour qu'apparaissent les signes et symptômes décrits ci-dessus. Ceci explique que l'on peut prendre froid en n'importe quelle saison, même au cours d'un été tauride et pas seulement en saison froide. On peut trouver à l'origine de ce tableau des sources de vent froid artificiel comme l'air conditionné, les courants d'air ou les entrepôts réfrigérés. Comme c'est uniquement par rapport aux facteurs pathogènes que le chi du corps se trouve relativement faible, ce tableau est de type plénitude et doit donc être traité par la méthode de dispersion. Penser qu'il faut tonifier le chi du corps parce qu'il a succombé à un facteur pathogène en raison de sa faiblesse serait une erreur et ne ferait qu'aggraver l'état du malade. Et donc justement dans le principe de traitement, ici on nous dit il faut libérer la surface, disperser le froid, stimuler les fonctions de descente et de diffusion du poumon. Donc voilà, prochain tableau pathologique, ici, l'invasion du poumon par le vent, chaleur, cette fois-ci. Et donc, manifestation clinique, une toux, une fièvre, une crainte du froid, une gorge douloureuse, un nez bouché ou un écoulement nasal de mucus jaune, cette fois-ci, des céphalées, des courbatures, une légère transpiration, de la soif et des amygdales enflées. Au niveau de la langue, son corps est rouge à la pointe et sur les bords. L'enduit est mince, il est soit jaune, soit blanc. Et le poux est superficiel ou rapide. Et donc, on y dit ici, la pathologie est identique à celle de l'invasion par le vent froid avec pour seule différence une combinaison du vent dans ce cas-là à la chaleur. En cas d'invasion par le vent chaleur, la fièvre est le plus souvent présente. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le malade, en cas d'invasion par le vent chaleur, craint le froid, surtout comme dans l'invasion du vent froid. Ceci explique par le fait que le facteur pathogène bloque la circulation du chip protecteur qui ne peut plus réchauffer les muscles. La chaleur externe assèche les liquides organiques et il en résulte de la soif et une gorge douloureuse. L'enduit lingual peut être blanc, bien qu'un onduit blanc généralement traduise la présence du froid. Mais dans la mesure où, au tout début de l'invasion par le vent chaleur, la chaleur n'est pas installée depuis suffisamment longtemps pour que l'enduit lingual devienne jaune. Donc, au niveau de l'éthiologie, on nous dit ce tableau résulte de l'exposition au vent et à la chaleur climatique. De la même façon que pour le vent froid, de nombreux facteurs artificiels peuvent être responsables d'une invasion de vent chaleur comme le chauffage central et d'autres sources artificielles de chaleur liées à l'activité professionnelle. Par exemple, chez les cuisiniers ou les sidérologistes. Et donc, dans le principe de traitement, ici, on va nous dire, bien sûr, encore une fois, libérer la surface. Cette fois, éliminer la chaleur et stimuler les fonctions de descente et de diffusion du poumon. Donc, le prochain tableau, ici, ça va être la chaleur perverse qui obstrue le poumon. Au niveau de la symptomatologie, le tableau clinique, on va retrouver la toux asthmatiforme, une respiration bruyante et rude, des mucosités jaunes et épaisses, une gorge douloureuse, une soif, une constipation et une oligurie. Donc, oligurie, c'est la présence de protéines dans les urines. Donc, voilà. Mais bon, ça, on ne peut le savoir qu'avec des tests médicaux, pas comme le reste. Donc, ici, la langue est rouge avec un onduit jaune et sec et le poux est rapide et superficiel. Associé au symptôme que je viens de dire, il peut également y avoir soit de la fièvre, et une crainte légère du vent et du froid, nous dit-on, ou soit des douleurs thoraciques avec des crachats de mucosités nauséabondes et de sang purulent. Et donc, ici, on nous dit, au niveau de l'éthiologie de ce tableau, on nous dit la chaleur perverse d'origine externe attaque la surface et obstrue le poumon. Ou, on va également pouvoir voir un vent froid qui a pénétré le poumon et qui se concentre et se transforme en chaleur nocive. Donc, voilà deux possibilités, ici. On nous dit, ce syndrome général peut se subdiviser en trois sous-groupes. Premier sous-groupe, le poumon ne peut plus accomplir sa fonction de diffusion et de purification du souffle. Apparaisse alors une toux asthmatiforme, une respiration rude et bruyante, des mucosités jaunes et épaisses. La chaleur brûle les liquides organiques entraînant soif, douleur de la gorge car la gorge est la porte du poumon. Constipation et oligurie. La chaleur perverse associée au vent envahit de surcroît la surface. Donc, ça, c'est deuxièmement. Le waychip ne peut circuler entraînant fièvre, crainte légère du vent et du froid auxquels s'ajoutent les symptômes pulmonaires. Et donc, troisièmement, la chaleur nocive séjourne longtemps dans le poumon. Elle réduit les liquides en mucosités corrent le sang et le transforme en crachats purulents et en mucosités abondantes. Mucosités nozabondantes. Donc, ensuite, on donne quelques relations avec la médecine occidentale. Ce tableau peut être détecté lorsqu'en médecine occidentale, on va parler de trachéite aiguë, d'infection bronchique, de dilatation des bronches, d'infection pulmonaire, de pneumonie, de suppuration et d'abcès pulmonaire. Et donc, dans l'orientation thérapeutique, le principe, ça va être rafraîchir et dégager la chaleur du poumon, calmer la toux et apaiser la respiration. Donc, avant de poursuivre, je donne la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire puisque je viens de rechercher pour oligurie. On a dit une diminution insuffisance de la sécrétion urinaire. Donc, voilà. Donc, la définition que moi j'avais donnée avec les protéines qu'on retrouve dans les urines, c'est la définition que j'avais retenue que l'on m'avait donnée en médecine parce qu'avant j'avais fait médecine. voilà. Mais bon, ici, on nous donne cette définition-là. Les deux doivent être un petit peu en lien de toute façon. Donc, voilà. Donc, prochain tableau pathologique ici, la sécheresse du poumon. Donc, dans les manifestations cliniques, on retrouve une toux sèche, une peau sèche, une gorge sèche, une bouche sèche, une soif et une voie rauque. Donc, la langue sèche, le pou est vide, surtout la position pousse du côté droit. Donc, on nous dit ici, c'est un tableau de sécheresse du poumon avec insuffisance des liquides organiques. C'est le stade qui précède le vide de Yin et se caractérise donc par une sécheresse sans vide de Yin. Ici, l'éthiologie de ce tableau nous dit ce tableau peut-être de type externe ou interne. Il peut résulter d'une sécheresse externe lorsqu'un temps chaud et sec persiste. Il peut aussi avoir une origine interne, le plus souvent un vide de Yin de l'estomac chez des personnes qui ont des habitudes alimentaires irrégulières, qui mangent à n'importe quelle heure ou qui mangent tard le soir ou encore qui se soucient de leur travail tout en mangeant, etc. Et donc ici, au niveau du principe de traitement, ça va être humidifier le poumon et nourrir les liquides. Donc voilà, un prochain tableau pathologique. Ici, l'invasion du poumon par le vent haut. Et donc, manifestation clinique, un gonflement soudain des yeux et du visage qui s'étend progressivement à tout le corps. Un teint blanc et brillant des urines peu abondantes et pâle, une crainte du vent, une fièvre, une toux et un essoufflement. La langue présente un ondu blanc et glissant et le poux est superficiel et glissant. Donc, Dysiens est un tableau externe dû à une invasion de vent froid et de l'humidité. Il se différencie d'un tableau classique d'invasion de vent froid par le fait qu'il altère la fonction exercée par le poumon de contrôler la voie des eaux et entraîne l'apparition d'un œdème facial. C'est la zone du chip protecteur du poumon. Comme la zone du chip protecteur du poumon est obstruée par l'invasion du vent froid, humidité, le poumon ne peut faire descendre les liquides, ce qui explique également l'œdème facial et les urines peu abondantes. Le teint blanc et brillant ainsi que les urines pâles reflètent le vide de Yang car la circulation du chip protecteur est obstruée par l'attaque externe du vent froid humidité. La crainte du vent s'explique par l'incapacité du chip protecteur à réchauffer les muscles. La crainte du vent est fondamentalement identique à la crainte du froid à la différence près que la crainte du froid est de plus forte intensité. Certains médecins prétendent que la crainte du froid peut également se ressentir à l'intérieur alors que la crainte du vent ne se ressent qu'à l'extérieur. La fièvre traduit la lutte entre le chip protecteur et le vent froid humidité externe. La toux et l'essoufflement s'expliquent par l'altération de la fonction de descente du poumon. L'enduit linguale glissant ainsi que le pouls glissant traduisent la présence de l'humidité et le pouls superficiel traduit la présence d'un facteur pathogène à la surface. Donc l'éthiogène nous dit ce tableau résulte d'une exposition au vent froid et à l'humidité. Au niveau du principe de traitement on va avoir donc libérer la surface disperser le froid éliminer l'humidité et restaurer la fonction de descente du poumon et ouvrir la voie des eaux. Donc voilà un prochain tableau pathologique les mucosités et l'humidité obstruent le poumon. Donc à chaque fois il y a des petites nuances donc voilà c'est pour ça qu'il y en a beaucoup mais ça se recoupe un petit peu à chaque fois. Donc manifestation clinique accès de taux chroniques crachat abondant et blanc facile à expectorer teint blanc terreux sensation de plénitude dans la poitrine sensation d'encombrement pulmonaire essoufflement aversion pour la position couchée. Donc la langue présente un enduit blanc épais et collant le poux est glissant ou faible et superficiel fin. Donc la pathologie c'est un tableau de type plénitude et de nature chronique dans l'optique des huit règles il correspond au froid plénitude interne il se caractérise par la présence de glaires au niveau du poumon cependant ce tableau est rarement un pur tableau de plénitude car les glaires proviennent généralement d'un dysfonctionnement chronique de la rate qui n'assure plus sa fonction de transformation et de transport des liquides ces derniers s'accumulent s'accumulant et donnant des glaires comme nous l'avons déjà dit la rate produit les glaires et le poumon les stocke les crachats abondants et l'enduit lingual collant indiquent clairement la présence de glaires les glaires obstruent le poumon et perturbent sa fonction de descente d'où la toux le teint blanc traduit le vide de yang de la rate et du poumon tandis que son côté terreux reflète la présence de glaire et d'humidité la sensation de plénitude dans la poitrine vient de ce que les glaires obstruent la poitrine le malade n'aime pas être couché et préfère être assis ou demi-assis dans le lit car l'obstruction de la poitrine par les glaires est aggravée en position horizontale c'est un signe caractéristique du tableau de plénitude ici le poux est glissant dans les tableaux purs de type plénitude lorsque le chi du malade n'est pas encore affaibli toutefois dans les cas chroniques lorsque le chi du malade est affaibli le poux est faible et superficiel ce qui traduit la présence de l'humidité et la faiblesse du chi le poux faible et superficiel est également appelé poux mou et donc l'éthiologie de ce tableau c'est tout d'abord un vide de chi de la rate ou un vide de yang de la rate qui est donc une condition préalable l'apparition de ce tableau c'est pourquoi toute cause de vide de rate peut également être responsable de ce type de symptomatologie ensuite on nous dit des invasions répétées de facteurs pathogènes externes peuvent affaiblir le poumon et la rate et entraîner la formation de glaires qui s'établissent au poumon chez les enfants cette pathologie est souvent une conséquence de la coqueluche la consommation excessive d'aliments gras et ou d'aliments froids et crus peut entraîner la formation de glaires donc contribue à l'apparition de ce tableau parce qu'on dit toujours que les éléments froids et crus et gras affaiblissent la rate donc on va toujours voir ma vidéo sur l'élémentaire en médecine chinoise et donc ici au niveau du traitement principe de traitement on va nous dire dissoudre les glaires bien sûr restaurer la fonction de descente du poumon donc voilà un prochain tableau pathologique les glaires chaleur obstrue le poumon donc au niveau des manifestations cliniques on retrouve une tour rauque des crachats nauséabonds et abondants jaunes verts ou foncés essoufflements asthme sensation de plénitude dans la poitrine ici la langue a un corps rouge un enduit jaune épais et collant et le poux est glissant rapide et plein et si on nous dit la pathologie c'est une pathologie chronique proche du tableau de glaire humidité mais avec de la chaleur en plus dans les pathologies chroniques les glaires se combinent facilement à la chaleur la pathologie sous-jacente dans ce cas là également est un vide de chi de la rate qui a conduit à la formation de glaire dans l'optique des huit règles il s'agit d'une pathologie de chaleur plénitude interne et donc au niveau de l'éthiologie de ce tableau nous dit ce tableau peut être dû à une consommation excessive d'aliments gras et chauds comme les viandes frites de l'alcool des aliments gras et épicés qui a entraîné donc la formation de glaire et l'apparition de chaleur le tabac peut également être un facteur qui contribue à la formation de ce tableau dans la mesure où le tabac en médecine chinoise est considéré comme chaud du point de vue énergétique ce tableau peut également être déclenché ou aggravé par une invasion de vent-chaleur et donc ici au niveau du principe de traitement ça va être dissoudre les glaires disperser la chaleur et stimuler la fonction de descente du poumon ensuite prochain tableau et dernier tableau ici pour le poumon ça va être les glaires fluides obstruent le poumon donc au niveau des manifestations cliniques on retrouve une toux un essoufflement des bruits de clapotis dans la poitrine des vomissements de crachats blancs aqueux et écumeux une frilosité une toux pouvant être provoquée par la peur la langue présente un corps pâle un ondu blanc épais et collant un poufin et glissant ou faible et superficiel donc la pathologie c'est une pathologie chronique d'accumulation de glaires au niveau du poumon ce tableau se caractérise par une forme particulière de glaires qui sont très aqueuses diluées et écumeuses c'est ce que l'on appelle des glaires fluides elles traduisent toujours un état chronique et un affaiblissement du corps ce tableau se caractérise également par un vide de yang de la rate et du poumon d'où la frilosité et le corps de la langue qui apparaît pâle et on nous dit donc c'est un tableau que l'on rencontre chez les personnes âgées donc normalement ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être touché par ce tableau en cas de faiblesse extrême donc voilà au niveau donc de l'éthiologie de ce tableau on nous dit la pathologie sous-jacente à ce tableau est un vide de yang de rate chronique qui peut survenir à la suite d'une longue période de surmenage et d'alimentation pauvre la consommation excessive d'aliments gras et d'aliments froids et crus peut également conduire à la formation de glaires donc voilà comme on l'a déjà dit et donc ici au niveau du principe de traitement dissoudre les glaires bien sûr tonifier le chi de la rate et le chi du poumon donc voilà donc voilà on en a fini avec le poumon donc organine de l'élément métal on en arrive au gros intestin donc viscériang de l'élément métal et on commence donc par la fonction principale du gros intestin qui est nous dit-on de recevoir la nourriture que lui transmet l'intestin grêle d'absorber les liquides et d'excréter les sels donc il est donc évident que tout tableau pathologique du gros intestin présente des troubles du transit intestinal donc voilà c'est la fonction du gros intestin donc on va traiter l'éthiologie générale maintenant on retrouve encore une fois les facteurs pathogènes externes où on nous dit que le gros intestin peut être envahi directement par le froid externe qui traverse donc les couches externes du corps ce tableau résulte d'une exposition excessive et prolongée au froid ou au port de vêtements inadéquats pour affronter le froid habituel de l'hiver l'humidité froide monte du sol et se faufile jusque dans le réchauffeur inférieur d'où elle peut envahir le gros intestin et entraîner des douleurs abdominales et des diarrhées donc voilà pour rappel juste le froid et enfin envahit facilement le corps donc au niveau du gros intestin ici mais également au niveau de l'utérus et au niveau de l'estomac donc ce sont les trois organes qui sont facilement envahis par le froid externe donc on nous dit un bon nombre de douleurs abdominales sont dues à un froid interne qui a fait suite à une invasion par le froid externe on retrouve au niveau émotionnel cette fois-ci donc le gros intestin entretient une relation de type intérieur extérieur avec le poumon et tout comme lui il peut être affecté par la tristesse et les soucis les soucis épuisent le chi du poumon qui ne peut plus descendre et aider le gros intestin à assurer sa fonction il en résulte une stagnation de chi dans le gros intestin avec des symptômes tels que des douleurs abdominales spasmodiques et une alternance de constipation avec celles petites et sèches et de diarrhées donc au niveau de l'alimentation on nous dit bien évidemment l'alimentation affecte directement le gros intestin une consommation excessive d'aliments froids et crus peut engendrer un froid interne qui provoque des diarrhées mais d'autre part une consommation excessive d'aliments gras et chaud peut engendrer une chaleur humidité dans le gros intestin et donc encore une fois ici on voit l'équilibre qui est important en médecine chinoise il ne faut ni trop froid ni trop chaud non plus parce que les deux extrêmes si je puis dire peuvent entraîner des problèmes donc voilà et donc on commence par le premier tableau pathologique ici pour le gros intestin ça va être l'humidité chaleur du gros intestin et donc on va retrouver dans les manifestations cliniques des douleurs abdominales des diarrhées du mucus et du sang dans les selles des selles noséabondes une sensation de brûlure à l'anus des urines peu abondantes effoncées de fièvre une transpiration qui ne fait pas baisser la fièvre une soif sans envie de boire une sensation de lourdeur du corps et des membres une sensation de plénitude dans la poitrine et l'épigastre donc la langue est rouge avec un ennui jaune et collant et le poux est glissant et rapide donc on nous dit ici l'accumulation d'humidité dans le gros intestin perturbe sa fonction d'absorption des liquides et d'excrétion des selles ce qui entraîne la diarrhée le mucus que l'on trouve dans les selles signe la présence d'humidité le sang dans les selles est dû à la chaleur qui est dans le gros intestin et qui est fait sortir le sang des vaisseaux l'odeur fétide des selles la sensation de brûlure à l'anus la soif les urines foncées la fièvre la langue rouge et le pouls rapide sont des signes de chaleur la sensation de lourdeur et de plénitude dans la poitrine et l'épigastre l'enduit l'inguale collant et le pouls glissant sont tous donc des signes d'humidité ici et donc on nous dit au niveau de l'éthiologie ce tableau peut provenir d'une consommation excessive d'aliments gras et chaud avec en plus une composante émotionnelle comme de l'anxiété ou des soucis durables qui ont engendré une chaleur interne donc principe de traitement disperser la chaleur éliminer l'humidité et arrêter la diarrhée 1 donc prochain tableau ça va être la chaleur dans le gros intestin manifestation clinique on a des constipations avec sel sèche sensation de brûlure dans la bouche langue sèche sensation de brûlure dents et de gonflement à l'anus urine peu abondante effoncée la langue présente un enduit sec épais et jaune mais il peut être encore brun ou noir et le poux est plein et rapide et donc on nous dit ici c'est un tableau de plénitude avec chaleur plénitude et sécheresse la sécheresse ne provient pas d'un vide mais elle est bel et bien le résultat d'une action de la chaleur plénitude qui a consumé les liquides organiques tous les symptômes traduisent la chaleur plénitude dans le gros intestin avec les selles sèches la sensation de brûlure et le gonflement à l'anus l'enduit l'inguale sec épais et jaune et le poux rapide le gros intestin est en relation étroite avec l'estomac dans le yangming donc c'était un méridien il y a donc présence de chaleur dans l'estomac ce qui se traduit par une bouche et une langue sèche la présence de chaleur dans le réchauffeur inférieur fait que les urines sont plus concentrées et plus rares d'où leur couleur foncée et donc au niveau de l'éthiologie on nous dit ce tableau provient d'une consommation excessive d'aliments chauds comme l'agneau le bœuf l'alcool et je rajoute le poulet ou d'aliments secs comme les viandes grillées ou cuites au four et donc principe de traitement bien sûr disperser la chaleur dans le gros intestin et dans l'estomac mais également augmenter les liquides organiques donc voilà prochain tableau pathologique ici la chaleur obstrue le gros intestin donc cette fois obstrue une notion d'obstruction donc manifestation clinique constipation sensation de brûlure à l'anus distension et douleurs abdominales aggravées à la pression forte fièvre ou fièvre vespérale donc vespérale ça veut dire fièvre dans la soirée transpiration surtout localisée au niveau des membres vomissement soif et délire la langue présente un enduit sec épais et jaune où il peut être brun et noir également le corps de la langue est rouge et le pouls est profond plein et grand et donc on nous dit ici selon les 8 règles ce tableau ne diffère pas du précédent dans la mesure où il représente également un tableau de chaleur plénitude interne la différence avec le tableau précédent réside dans le fait qu'il s'agit d'un tableau aigu que l'on rencontre dans le cadre des maladies fébriles la chaleur dans le gros intestin entraîne de la constipation des douleurs abdominales et une sensation de brûlure à l'anus la chaleur dans le gros intestin se transmet à l'estomac ce qui provoque la soif et l'endulingouille sec épais et jaune exactement comme dans le tableau précédent ici on nous dit la chaleur dans l'estomac et le gros intestin vaporisent les liquides et entraînent des sueurs profuses la chaleur dans l'estomac perturbe la fonction de descente de l'estomac et entraîne des vomissements et la chaleur extrême peut obscurcir l'esprit et entraîner du délire un pouls profond et grand et caractéristique d'une chaleur interne de l'estomac et donc l'éthiologie de ce tableau on nous dit c'est un tableau aigu que l'on rencontre au stade intermédiaire des maladies fébriles dû à un vent froid ou à un vent chaleur externe et donc principe de traitement ici ça va être disperser la chaleur de l'estomac et du gros intestin favoriser le transit intestinal voilà prochain tableau invasion du gros intestin par le froid cette fois-ci donc manifestation clinique douleurs abdominales soudaines diarrhées accompagnées de douleurs sensation de froid sensation de froid dans l'abdomen la langue présente un enduit blanc et épais le poux est profond et en corde et donc on nous dit c'est un tableau aigu causé par une invasion du gros intestin par le froid externe bien que le froid soit d'origine externe il envahit immédiatement l'intérieur en traversant les couches énergétiques superficielles de la peau et il s'installe dans le gros intestin donc on nous dit ici le gros intestin tout comme l'utérus et l'estomac et sont les trois donc l'un des trois viscères susceptibles d'être directement envahis par le froid externe donc le froid et le gros intestin perturbent la circulation du chi dans le réchauffeur inférieur et entraînent une stagnation de chi soudaine qui provoque des douleurs d'apparition brutales intenses et térébrantes donc térébrantes ça veut dire comme un coup de poignard comme un coup de foudre quoi donc le froid perturbe également la fonction d'absorption des liquides du gros intestin d'où la diarrhée l'enduit lingual épais traduit l'invasion brusque d'un facteur pathogène alors que le pouls profond étant et en cordes montre que le facteur pathogène est à l'intérieur et donc au niveau de l'éthiologie en musée ce tableau est dû à l'invasion du gros intestin par le froid externe ce qui est possible lorsque l'on reste assis pendant longtemps sur des surfaces froides et humides ou si on s'expose au froid sans être suffisamment couvert au niveau de l'abdomen et donc le principe de traitement ça va être chasser le froid du gros intestin et réchauffer le réchauffeur inférieur donc voilà un prochain tableau pathologique ici ça va être la diminution des liquides du gros intestin et donc on va retrouver dans le tableau pathologique enfin dans les manifestations cliniques la constipation les vertiges la bouche sèche la gorge sèche et ce qu'on va appeler donc la cacosmie la cacosmie donc la cacosmie qu'est-ce que c'est ? c'est un trouble olfactif conduisant la personne à désigner comme désagréable certaines odeurs alors qu'elles ne le sont pas pour tout un chacun et inversement c'est-à-dire pouvoir désigner comme agréable certaines odeurs alors qu'elles ne le sont pas pour tout un chacun donc la langue est rouge avec un enduit lingual jaune et sec le pouls est fin rugueux ou rapide donc dans l'éthiopathogénie on retrouve le gros intestin est sec et chaud à la suite d'une perte de liquides organiques ou bien par la suite d'une insuffisance du yin de l'estomac ce dernier nous pouvons assurer une descente des liquides dans le gros intestin on nous dit également le gros intestin n'étant pas assez lubrifié ne peut assurer son rôle dans la conduction et l'évacuation des selles cette stagnation retentit sur la fonction d'harmonie décente de l'estomac et donc le chi impur remonte en causant des vertiges et de la cacosmie c'est à cause de ça la cacosmie et donc relation ici avec la médecine occidentale on nous dit cette constipation opiniâtre se rencontre de préférence chez les vieillards dans les suites de couches ou la période terminale des maladies fébriles et donc orientation thérapeutique un principe de traitement humidifier l'intestin et libérer la voie au sel donc voilà un prochain tableau pathologique ici la sécheresse du gros intestin on va retrouver comme manifestation clinique des selles sèches difficiles à expulser une bouche et une gorge sèches et une maigreur la langue est sèche soit pâle soit rouge et sans enduit et le bout est fin donc on dit ici ce tableau se caractérise par un épuisement des liquides dans le gros intestin il survient rarement seul et accompagne souvent d'autres tableaux pathologiques et plus particulièrement le vide de yin ou le vide de sang tous les symptômes proviennent de l'état de sécheresse du gros intestin et de l'estomac la langue est pâle si la pathologie est due à un vide de sang ou rouge et pelée si elle est due à un vide de yin donc ici on va généralement parler du vide de yin du rein cette pathologie est plus fréquente chez les personnes âgées surtout chez les personnes maigres signe de vide de yin elle se rencontre fréquemment chez les femmes qui viennent d'accoucher et qui ont perdu beaucoup de sang ce qui a entraîné donc un épuisement des liquides organiques donc dont le sang fait partir donc au niveau de l'éthiologie on trouve ce tableau est dû donc à un vide de sang ou à un vide de yin c'est pourquoi toute cause susceptible d'engendrer l'une de ces deux pathologies peut entraîner une sécheresse du gros intestin dans certains pays très chauds et très secs cette pathologie peut survenir d'elle-même donc voilà sans qu'il y ait vide de yin ou vide de sang donc au niveau du principe de traitement il faut augmenter les liquides dans le gros intestin voilà donc prochain tableau pathologique ça va être l'effondrement du gros intestin manifestation clinique ça va être des diarrhées chroniques un prolapsus de l'anus des hémorroïdes une fatigue après l'aisselle des membres froids un manque d'appétit une fatigue mentale le désir de boire chaud le désir de se faire masser l'abdomen donc la langue est pâle et le pouls est fin faible et profond on dit ici ce tableau provient d'un vide chronique de chi de la rate de l'estomac et du gros intestin accompagné d'un effondrement du chi de la rate l'effondrement du chi de la rate est responsable du prolapsus anal et des diarrhées chroniques le vide de chi et de yang de la rate et de l'estomac entraîne un manque d'appétit des membres froids un désir de boire chaud le désir de se faire masser l'abdomen ainsi que la fatigue qui survient après l'aisselle sont caractéristiques d'un tableau de type vide et donc ici on nous dit et l'étiologie ce tableau peut être dû à n'importe quelle cause susceptible d'entraîner un vide de rate et d'estomac donc voilà encore une fois allez voir ma vidéo sur l'élémentaire que j'ai faite sur le thème de la médecine chinoise ce n'est pas pour rien que j'ai donc traité cet élément en premier parce que c'est vraiment l'un des plus importants donc l'élémentaire donc dans le principe de traitement il faut tonifier l'estomac et la rate faire monter le chi et donc ici dernier tableau que je vais énoncer dans cette vidéo il va s'agir du froid du gros intestin donc avec les manifestations cliniques suivantes sel molle ressemblant à des fientes de canard donc voilà je ne sais pas exactement ce que ça veut dire fientes de canard j'imagine que ça veut dire morceler donc voilà un petit morceau on va retrouver une douleur sourde dans l'abdomen des bourrygmes des urines pâles et des membres froids la langue est pâle le poux est profond et fin au niveau de la pathogène nous dit c'est un tableau de type froid vide interne qui est fondamentalement identique au vide de yang de la rate donc éthiologie ce tableau peut provenir d'une consommation excessive d'aliments froid et crus ainsi que d'une exposition répétée de l'abdomen au froid et donc dans le principe de traitement ça va être tout simplement tonifier et réchauffer le gros intestin et la rate donc voilà c'est donc ce qui conclut cette vidéo j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura intéressé qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude donc à commenter cette vidéo à mettre un pouce si vous l'avez aimé également à partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui ça pourrait être utile à qui ça pourrait être intéressant à qui ça pourrait être intéressé donc voilà comme donc dans toutes mes fins de vidéo je précise ici que je suis donc thérapeute en biorosinance multidimensionnelle et que je peux donc vous accompagner dans votre chemin de guérison vers votre état de santé si je puis dire donc je vous mets ma playlist ici qui en parle donc sur la biorosinance multidimensionnelle donc voilà je vous remercie donc encore une fois de me voir écouter et je vous souhaite donc une bonne journée non non c'est parti